voilà salut salut bonsoir bonjour soyez salués depuis votre position donnez moi une minute j'attends que vous puissiez arriver je vais pas être long parce que c'est pas d'un tour on reste longtemps donc arriver pour que je puisse vous parler tu l'as eu il dit quoi il dormait il dit quoi ouais ouais j'ai commencé une vidéo là d'accord il arrive d'accord ok moi j'ai fini et moi il me casse arriver 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 vite fait il n'est pas être long c'est juste partagez inviter vos amis dites-leur que le général est en direct voilà le général modibo goita dédié d'oboblé babo sankara secou tour et chez canta diop ibrahim traoré le général tiani phoenix vainqueur soit salué voilà il faut partager phoenix vous arrivez comme ça partager à même temps ce que je vais vous dire ce que ce que je vous dis j'ai j'ai des infos et on va analyser ces infos l'ensemble coralie canon big up à toi big up depuis ta position voilà les amis tapoter bon tapoter mettez des coeurs oui c'est aussi un tapotage tapoter sur les coeurs pour que ça puisse prendre tout ce que j'ai à vous dire vous savez dernièrement il ya eu une chose qui s'est passé à alors comment on appelle au parlement nadi bamba à que si jean madou big up à toi partage partage beaucoup de fois dans les groupes envoyer ça partout à vos amis tout 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 dites-leur que nous sommes là j'ai appris avec beaucoup d'étonnement des agressions et des attaques sur nos camarades des parlements yagoura et surtout la goura le parlement nadi bamba le parlement qui porte le nom de la femme l'épouse du président laurent bagu alors je viens ici pour que nous puissions en parler vous savez les gens ne vous disent pas tout pourquoi les agourages sont ciblés dernièrement le vp c'est fait qu'il s'est rendu dans un parlement en agoura où il a parlé où il a donné son avis sur beaucoup de points il a expliqué beaucoup de choses sur ce qui se passe actuellement et puis il a dit que il appréciait les parlements et que dès lors que il a il ne savait pas que les parlements étaient intéressants et que maintenant il allait se promener de parlement en parlement parce que les parlements sont très 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 intéressants mais ce que vous oubliez ce que nous apprenons c'est que le neveu de l'oncle à un moment donné quand il rentrait en coin d'ivoire il avait dans sa tête et avec ses amis ses nouveaux amis du du pouvoir ils avaient prévu récupérer les agoura et parlement récupérer la fessie et récupérer certains patriotes il faut partager je suis en train de vous dire quelque chose parce que il faut que les uns et les autres sachent ce qui est en train de se passer parce que les parlements et agoura sont des lieux de libre-échange sont des lieux où beaucoup se forment sur l'état moi-même hervé didier je me suis formé un peu politiquement à travers mes présences sur les parlements et agoura parce que là bas beaucoup des choses sont vérifiables et veris vérifier mais il ya beaucoup aussi qui sont faux il ya beaucoup aussi qui sont faux parce que d'autres d'autres tellement dans l'engouement dans la joie dans la fête dans l'envie de communiquer disent beaucoup des choses souvent qui ne sont pas vraies mais sinon il ya beaucoup d'analyses qui sont faites et ce sens est sur ces analyses là que nous nous basons nous nous prenons la partie qui est intéressante c'est dans les analyses voilà et donc au niveau des parlements et agoura on sait que beaucoup ont appris beaucoup des choses et apprennent beaucoup des choses même les jeunes qui vont à l'école apprennent beaucoup des choses au niveau des parlements et agoura des informations des analyses et même les prises des paroles en public tout ça ce sont des choses sur le tas qu'on apprend donc les gens savent que c'est très important alors le neveu de l'oncre avait prévu récupérer les agoura des parlements nous apprenons même que et ce sont des choses qu'il faut que nous vérifions les personnes ressources qui ont été approchés pour pouvoir ouvrir les parlements et agoura au neveu de l'oncre il faut que vous puissiez témoigner que effectivement vous avez été approché avec beaucoup d'argent pour que vous puissiez récupérer les parlements et agoura pour le neveu de l'oncre j'espère qu'on s'est compris parce que le neveu de l'oncre voulait récupérer les agoura des parlements il voulait aussi récupérer la fessie c'est pour ça que quand il est rentré il a cherché à rencontrer les anciens de la fessie parce qu'il sait où le poids du président lourant bagbo sort donc lui voulait passer par ça pour récupérer ses agoura des parlements récupérer les étudiants enfin un de contre carré la popularité du président lourant bagbo et nous on nous informe que les gens les patriotes des parlements et agoura ont refusé ses offres les offres du neveu de l'oncre donc comme il voit que le neveu de l'oncre voit que stéphane qui prêt le vp du pp ainsi est allé dans les agoura et il a pris goût et il a dit que désormais il va rentrer dans les agoura et parlement il va sillonner les agoura et parlement il fallait montrer le visage de l'homme à la machette l'homme qui aime la brutalité la violence politique qui dit que il fallait pas mener la violence politique mais lui même il est dans la violence politique voilà il fallait aller agresser les patriotes sinon depuis vous êtes là les agoura et parlement malgré que le pays était en feu et en flamme et en feu au moment où la crise était à son firmament les agoura et parlement n'avaient jamais ils n'avaient jamais fait l'objet d'agression les gens les laisser parler les gens les laisser discuter leur politique vous comprenez mais pourquoi c'est maintenant qu'on vient agresser les gens dans les agoura et parlement pourquoi parce que stéphane qui prêt parce que c'est que c'est la semaine d'après ou deux semaines après ou une semaine après que stéphane qui prêt soit passé dans l'agoura le parlement où il est passé là je sais pas c'est quel parlement j'ai j'ai pas le nom ici c'est quand il est passé là-bas que les semaines qui ont suivi ils ont ils ont agressé les patriotes dans l'autre dans parlement nadibamba vous voyez pour intimider parce qu'ils veulent pas que stéphane qui prêt un récupère les agoura et parlement ou du moins utilise les agoura et parlement pour faire passer le message du président l'orand bagou parce qu'ils connaissent la force des agoura et parlement il faut il faut mettre des coeurs les amis pendant que je suis en train par là il faut mettre des coeurs voilà depuis on est bloqué là ça n'avance pas pourquoi vous êtes là il faut partager hein sa majesté diallo issa soit saluée il faut partager les amis thomas thomas qui qui n'y mot il faut partager vous êtes là mais partagez si vous partagez pas on peut pas avancer puis mettez des coeurs donc voilà comment ils sont en train de préparer un ils sont en train de préparer l'agression des de ceux qui ont décidé de de récupérer les agoura et parlement pour faire passer la communication du président laurent bagou ça montre encore une fois leur fébrilité ça montre qu'ils ont peur du pouvoir des agoura et parlement pourtant il disait que ce sont les vanupiers ce sont les drogués ce sont les gens sans emploi c'est-à-dire les chômes les chômeurs ce sont des gens qui ont faim qui vont se mettre dans les agoura et parlement mais pourquoi aller agresser des gens que vous minimisez pourquoi aller chercher à empêcher les gens que vous minimisez de juste s'exprimer ils n'ont pas d'armes ils n'ont rien ils viennent juste se motiver en parlant pourquoi aller les agresser c'est pour cela que je dis à tous les camarades qui sont dans les agoura et parlement ne venez pas dire seulement que désormais si on est agressé on va répliquer non non il faut vous préparer il faut vous préparer il faut préparer il faut préparer une équipe de sécurité interne il faut faire de telle sorte que désormais celui même qui a l'intention de venir s'il vient avec sa machette il faut qu'il se retourne sans que lui-même il sache comment il est venu est ce que on s'est compris il faut que désormais celui qui vient sache que vous êtes tellement bien organisé que lui-même son retour là il sera pas comment il a fait d'abord pour venir là ne venez pas parler comme ça ne venez pas dit oui prochainement celui qui vient il va voir machin eux là ils voient ça en amusement ils voient ça à la plaisanterie ils vous disent que vous êtes des plaisantés faut plus que votre vie soit exposée faut plus que quelqu'un s'amuse avec la vie de quelqu'un le président Laurent Gbagbo se prépare récupérer le pays en 2025 il a dit de tout faire pour que ce gouvernement présent là ne soit plus là en 2025 est ce qu'on se comprend est ce qu'on s'est compris je vais pas partir encore dans les détails d'explication du président Laurent Gbagbo il dit de faire en sorte que en 2025 ce gouvernement ne soit plus là et il a répété ça la population criaient bisser il a dit je vais bisser il a répété ça donc comment faire en sorte ou pas ceux là ils ont peur ils sont en train de fuir un peu un peu les adama bitogo l'ont compris qu'il faut changer des détenus qu'il faut commencer à se rapprocher des vrais gouvernants ceux qui vont gouverner le pays en Côte d'Ivoire prochainement pour ne pas qu'ils soient inquiétés par la justice demain il a commencé à se rapprocher Ouattara Draman Alassane est au courant de ça c'est pour ça qu'il est en train de lui créer tous les problèmes parce qu'il sait que c'est ces lieutenants sont en train de se casser autour de lui ces lieutenants sont en train de fuir ils sont en train de chercher à sécuriser les familles parce que Babo Laurent a parlé il a dit ils savent que Babo Laurent lui il prend pas armes mais sa parole est une parole de feu sa parole est une parole puissante quand il dit c'est la terre qui tremble quand il dit c'est le ciel qui bouge donc Babo Laurent parle pas comme ça et comme ils le savent et tous sont en en comment on appelle ils ont gravité autour de lui eux tous ont gravité autour de lui ils ont tourné ils étaient autour de Babo Laurent quand il était au pouvoir parce qu'il n'avait pas de distinction il n'est il n'est imaginaire pas certains il ne chassait pas c'était il mettait tout le monde autour de lui il a travaillé avec des rebelles il a travaillé des partis d'opposition qui étaient là il a travaillé tout le monde et eux tous connaissent son coeur et ils connaissent sa force de frappe quand Babo Laurent dit que on va prendre le pays pour serrer les boulons et tous ont commencé à comprendre que dès maintenant dès lors que Babo Laurent a affirmé ça il faut commencer à aller ouvrir des maisons il faut commencer à ouvrir des comptes à l'étranger il faut commencer à sécuriser sa famille et pour pour qu'il puisse bien bouffer il faut commencer à faire transfert de leur argent maintenant ceux qui ont envie de faire des détournements c'est le moment ils ont commencé à faire des détournements et Wattra Derman est embrouillé c'est pour ça qu'il a bloqué les passeports parce que il sait que ses éléments sont en train de fuir et il se demande pourquoi ils sont en train de fuir je vous amène l'armée américaine pour qu'ils mettent leur base ici je vous amène l'armée française tout le monde est là pour vous comme on appelle les occidentaux sont là pour vous et pour nous sécuriser pourquoi vous fiez vous avez peur de quoi le feu qui arrive là c'est quel jeu c'est quel feu qui arrive et puis vous commencez à faire partie vos parents vous commencez mais il est au courant il est au courant parce que vous passez par l'aéroport d'autres passent pas par les frontières mais vous faites sortir vos parents et vous vraiment Wattra au courant de ça c'est pour ça qu'il a bloqué vos passeports il a bloqué les passeports diplomatiques parce qu'il sait que vous êtes en train de fuir maintenant quand il bloque les passeports là il attend que vous venez lui dit qu'est-ce qui vous fait fuir au juste pourquoi vous êtes en train de fuir qui vous fait fuir quand vous dites à babo il dit mais babo babo il a quoi et puis va vous faire fuir non 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 il a dit qu'il va prendre le pays et puis va serrer au moment où il n'a pas quoi serrer là nos petits jetons on a là on va commencer à sortir et ça donc voici le vrai problème qui ce qui est en train de les faire fuir c'est ça c'est ce qui est en train de les faire fuir c'est ça sauf que ils ont signé des accords avec le neveu de l'oncle aussi qui fait partie de l'association qui est à